Et maintenant j'ai la paix La vie m'a acheté M'a payant toute ma vie M'a payant toute ma vie Est-ce que vous voulez vous applaudir pendant que le révérend... Celui-ci C'est un C'est un combattant Vous savez Que l'armée de Christ Il y a des militaires Mais vous vous rappelez un jour Je vous ai dit que nous avons dans notre armée une équipe d'élite Il fait partie de l'équipe d'élite de notre armée Pour ceux qui ne le connaissent pas Pasteur André Vibidila Il est pasteur du tabernacle de Mboujimaï Il est parmi Les colonnes du message du temps de la fin dans notre pays Alors on ne peut pas parler de ce message Sans parler de lui Donc son nom Est attaché Au message du temps du temps de la fin dans notre pays Dans notre pays Il fait partie des colonnes dans la maison de Dieu C'est que nous sommes dans la joie De le recevoir parmi nous Pour communier ensemble Je ne peux pas dire Je ne peux pas dire Au passé Vibidila Soyez à l'aise Il est déjà à l'aise Je ne peux pas lui dire Prêchez ce que vous avez Je sais qu'il prêche le message de William Brown Et ici nous sommes habitués au message de William Brown Tout ce que je vais vous demander Élargissez votre estomac Mangez Bon appétit Que le Seigneur bénisse beaucoup le pasteur Léonard Et il vous bénisse aussi C'est vrai que quand il a parlé Il a parlé de l'histoire du message Lui aussi son nom est attaché Dans l'armée là lui aussi il est là Vous savez que dans une équipe de football Moi quand j'étais jeune Parce que j'ai vu un papa de 62 ans Comment il sautait ici 62 ans Il y a aussi un papa de 63 ans Il s'est aussi sauté J'ai fait un petit coup de boucle J'ai fait un petit coup de boucle dans la mer de l'humilité dans la mer de l'humilité dans la mer de l'humilité Amen ! Amen ! Euh... Merci, révérends pasteur de m'avoir introduit comme ça mais ça, c'est un grand record Je vois la population vous n'avez pas encore eu une année Mettez-vous un peu là-bas que je puisse bien vous voir L'interprète est en train de m'empêcher de vous voir Vous avez déjà eu une année ? Vous avez déjà eu une année ? Quelques mois seulement Une année, quelques mois C'est déjà quelque chose de grand qui est en train de se faire ici Ainsi nous bénissons le Seigneur Les dimanches passés Je lui avais dit que je devais venir communier avec vous Ça dit qu'assister, participer comme j'étais venu une fois un mercredi Parce que souvent, quelquefois quand nous venons à Kine on vient toujours pour un plus précis Et quand nous terminons cette mission nous rentrons Et quelquefois quand nous sommes là notre pensée est sur la mission pour laquelle nous sommes venus Mais cette fois-ci aussi Je devais prendre du temps J'étais venu pour consacrer un mariage Et dès là, le pasteur de la place a voulu que je prêche chez lui pendant 8 semaines Et il y avait un fils qui a terminé en Inde qui devait rentrer, que j'entendais Comme il a fait l'informatique il devait nous aider dans notre site Mais comme ces bagages sont restés nous attendrons encore dès que ça arrive on pourra continuer avec lui Et pendant 7 ans Nous tournions encore ici Alors j'avais voulu dimanche passé venir communier ici Comme dimanche passé j'étais à Shekina Et communiant avec eux Et ce dimanche Avant ce dimanche quand j'avais dit au passé que je venais communier il y avait dit que non venez l'autre dimanche comme ça vous choisissez directement Et c'est le même temps que c'est le même temps que c'est le même temps que c'est le même temps Alors c'est vraiment un témoignage de confiance Et c'est le même temps que c'est le même temps Quand il doit permettre que nous puissions parler Mais Qu'est-ce que ? Nous nous donnons Nous nous donnons Nous nous donnons Alors c'est pourquoi vous voyez on est toujours ensemble Et vous avez remarqué qu'il y avait un cri fort que nous avons monté à Mbujimay Et lorsque l'un de nous était mort Nous nous sommes toujours unis en Mbujimay Et j'avais voulu aussi aujourd'hui que ce soit encore un cri fort pour montrer que nous sommes toujours unis Et si vous arrivez dans mon bureau en Mbujimay il y a une photo là où nous sommes tenus la main avec lui Et si vous entrez dans son bureau vous verrez aussi une photo là-bas Moi j'ai joué au football Et quand je grandissais ici à Kinshasa parce que je suis né ici à Kinshasa Kitambo Et quand on construisait Bandal Nous sommes encore à Kitambo au camp Chanique Et comme on devait raser ces maisons-là C'était le camp de la compagnie Chanique On devait raser pour construire les camps Babylon que vous avez là-bas Quand on a terminé la commune de Bandalungwa Et on commençait à dissuyer des maisons Nous sommes arrivés à Bandal Et dans les années 59 c'est là qu'on occupait la commune de Bandal La grande partie de ceux qui occupaient la commune de Bandal venait de Kitambo Mais on évaluait là-bas On évoluait Et quand on jouait au football Parce que j'aimais l'équipe d'Aring Imanapembe Alors on jouait au football On partait au stade Tata Raphael Ici je suis stade Tata Raphael Je suis déjà devenu un villageois Alors Voyez On jouait au football J'étais toujours au numéro 2 On était des défenseurs Et quand on jouait au football Et lorsqu'il arrivait que Dans les dernières minutes Et si vous ne veillez pas on va marquer le but dans votre camp Et quand les amis du quartier chantaient Baleleka Moutatikala Baleleka Baleleka Moutatikala Baleleka Moutatikala Baleleka Alors à ce moment-là On devait faire de façon que pas deux personnes où les ballons qui passent vont rester avec l'homme où l'homme passe Voyez On joue à la défense J'envoie tous les pas du pasteur Les messages dans notre pays Nous verions aussi On joue la défense Il y a aussi des numéros 9 Il y a des buteurs qui sont là Nous sommes à la défense Il y a aussi des buteurs Dans notre pays C'est comme ça que nous jouons Si quelqu'un Alors Moi je joue la dépense Et lui l'attaque de numéro 9 Que celui qui a de l'intelligence comprenne C'est que celui qui a de l'intelligence comprenne C'est pourquoi je dis Comme toi aussi tu n'as pas de l'intelligence Tu ne peux pas comprendre C'est pourquoi tu n'arrives pas à interpréter Non, 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 non Mais que celui qui a de l'intelligence comprenne Qu'il comprenne C'est ce que je viens de dire Ok, merci Que Dieu vous bénisse Serrez la main de votre frère Je suis vraiment dans la joie De me retrouver avec vous Je crois que Ce qui nous a unis C'est ce puissant message Que Dieu nous a envoyés en ce temps Dès la fin Depuis Un temps J'avais Commencé A lire les messages de Frère Bannam J'ai ré-étudié J'étais conduit à reprendre les prédications de 64 Comme en français On a traduit par-ci par-là D'autres prédications ont sauté Et l'autre point de vue est en français L'autre point est en français Et l'autre point est en français Il y a un autre point Il y a une brochure Il se fait sauté Mais en anglais Il n'a pas le plus Ok Alors, c'est dans ce sens-là que Attention, ici C'est pourquoi je parle Je parle en Chiluba des missionnaires Ici, c'est moi vous savez je me fais rire une fois mes enfants moi je suis venu à Mboujima en 76 en 78 j'ai mis au monde ma première fille en 79 et en 80 j'ai mis au monde ma deuxième fille alors un jour il pleuvait alors les enfants voulaient laisser les chaussures dehors j'ai dit l'enfant dit que papa m'a vu la quatrième j'ai dit oh cet enfant que moi je suis venu avant lui à Mboujimaï il me corrige des gens je leнить il est né et puis moi il me corrige des gens il dit papa il dit papa moi je dis il dit papa c'est que oh je comprends nous sommes dans l'église 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 ceux qui ont des oreilles ils ont compris bon alors je disais que j'ai lisé le message des frères Banam de 1964 en anglais progressivement avec le petit anglais que nous avons c'est ce que je suis en train de faire j'ai repris mon attention mon attention t'a tiré sur quoi pendant que je suis en train d'aller avec ça prédication par prédication je suis en train de voir comment les prophètes communiquaient ce message le style qu'il utilisait pour transmettre le message qu'il a eu dans ce temps de la fin le style qu'il utilisait le style qu'il utilisait pour transmettre alors voyez je l'ai observé au Branam Tabernacle il y a des prédications à la prédication au Branam Tabernacle je vois et d'autres prédications quand il est en dehors le Branam Tabernacle il n'a changé pas comme cette façon qu'on s'est dit qu'à l'extérieur parler de Christ et de Jésus à l'intérieur parmi les gens qui parlaient du message ils se cherchaient à leur parler de Christ on s'est dit qu'à l'extérieur il faut parler de Jésus pour que les gens croient à Jésus mais dans les messages c'est là que nous parlons des choses du message mais quand je l'observais que ce soit au Branam Tabernacle que ce soit en public que ce soit dans n'importe quel endroit il communiquait toujours ce message et j'ai souhaité de l'observer comment il est en train de montrer aux gens ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui ça m'a inspiré beaucoup c'est pourquoi j'ai un sujet que je vais apporter ce matin et quand les passers m'avaient demandé de prêcher aujourd'hui et cette semaine comme j'ai lu ce message avec attention l'étude que je fais l'étude que je suis en train de faire il faut que répéter fidèlement c'est dans le passé que je suis en dessous alors c'est comme ça que je surveille quelque chose m'a marqué quand le pasteur m'a dit de prêcher alors cela m'est arrivé vous savez c'est vrai que Frère Banam avait trois grandes parties dans son ministère le premier poule le deuxième poule et le troisième poule mais à la vérité il y avait deux grandes parties le premier deuxième poule était la partie de préparation et le troisième poule c'est la livraison de ce message même dans l'histoire de la religion si je n'ai pas appelé ça comme ça pas l'église il y a ma bonne idée ça va en tout cas je vais t'en mourir continuez je crois que vous êtes habitués avec cette interprétation mais moi j'aime un peu la fidélité vous voyez il y a deux grands prophètes à qui il leur avait été recommandé que leur message devait être emmagasiné il n'y avait que deux Moïse le message qu'il avait reçu là au sommet de la montagne qui était les dix commandements accompagné par les lois devait être placé dans l'arche devait être emmagasiné dans l'arche cela devait être la référence de tout l'ancien testament jusqu'à la jonction de jésus David était dans ça les prophètes étaient dans ça Moïse a dit Moïse a dit Moïse a dit après la mort de Moïse Josué n'avait pas commencé une autre dispensation on ne pouvait pas dire que l'âge de Moïse c'est notre âge de Josué non parce que Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne se loint de ta bouche médite les jours et les nuits afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendres et quand David tendait vers la fin de sa vie il devait laisser la place à son fils Salomon il dit Salomon soit un homme recommandé d'observer la loi de Moïse moi vis-à-vis de ce grand troupeau que j'ai je me suis beaucoup inspiré de l'église de la manière que je lisais des avantages et des désavantages des rois dans les chroniques des conséquences qu'il recevait quand il sortait et qu'il gardait le message de Moïse vous remarquerez tel roi on dit il a suivi la trace de David en respectant la loi de Moïse Dieu le bénit et il a prospéré et le roi est venu il est sorti de la loi de Moïse Dieu a créé des troubles dans son royaume et on l'a renvoyé parce qu'Israël était le peuple de Dieu il devait être géré jusque là par le message de Moïse dans ma Bible le livre de chronique est vraiment coloré de plusieurs couleurs c'est là c'est là que je tirais de grandes relations je vois tel roi quand il est venu à la tête comment il est conduisait c'est lui qui est venu il est resté dans la loi de Moïse comment Dieu l'a béni comment Dieu l'a élevé comment il a eu du succès c'est lui qui est venu il a fait ceci comment Dieu l'a confondu alors j'observe toutes ces choses que je me donnais toute écriture est inspiré alors voyez ainsi cette passation de Moïse c'était jusqu'à l'arrivée des gens pour introduire une nouvelle jonction de Jésus et quand Jésus est venu avec son message qui était cet évangile après sa mort et son ascension les apôtres ne peuvent pas dire que l'âge de Jésus est passé nous sommes en notre dispensation ils étaient dans ils continuaient avec la dispensation de Jésus parce qu'ils devaient prêcher le message de Jésus et c'est la même chose aujourd'hui on ne comprend pas ce que nous remarquons dans le message on parle quand on dit que Frère Baname son âge est passé maintenant c'est l'âge de l'épouse c'est comme si l'épouse a un autre message non c'est le même message que Frère Baname vous ne pouvez pas Paul dire que le temps de Jésus est passé vous ne pouvez pas dire que le temps de Jésus est passé je ne sais pas je ne voudrais pas sortir de la ligne alors j'avance comme ça parce que nous trouvons aujourd'hui lors de notre dédicace j'avais invité un frère quelque part malheureusement pasteur je n'ai pas les billets mais j'aurais aimé vous proposer quelqu'un qui a les dépôts de ce message malheureusement il est mort excusez-moi Colman il est encore aujourd'hui le message que nous avons il y a un autre encore qui possède le dépôt je ne comprends pas des choses comme ça après Frère Baname nous allons encore pour avoir quelqu'un pour nous connecter qui doit nous aider à comprendre ce message on a amagasiné le message quand j'ai ce message en totalité en anglais et que je lis aussi l'anglais j'ai besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce message bien sûr je dois écouter des inspirations de l'église je ne serai pas connecté derrière un leader encore Josué son leader était Paul il a subi cette influence avec Paul et nous nous avons eu Frère Baname et nous voyons son style pourquoi je suis en train de voir comment il transmet le message alors dans ces deux grandes dispensations de son ministère les années de préparation et quand il a commencé à livrer son message écoutez un peu je n'ai pas encore annoncé mon sujet écoutez un peu ce que Frère Baname dit ici ce qu'il disait ici dans quelques prédications par exemple dans essayer de rendre des services en dehors de sa volonté paragraphe 166 or il a annoncé qu'il ferait dans les derniers jours il a promis de nous envoyer un message et que celui-ci aura la même identification qu'avaient Elie et Élise et Jean-Baptiste la fin le message de cette émane pas quand il commença à prêcher mais quand il commencera à proclamer son message voyez-vous pas les années de préparation et quand il commencera à proclamer le message ce mystère sera révélé il a dit ça à plusieurs endroits dans les joindis temps de la fin dans les impresseurs de la foi dans les joindis temps de la fin paragraphe 260 remarquez les jours même ou ses messagers pas quand il est à ses débuts mais quand il commence à annoncer son message les oeuvres sont l'expression de la foi paragraphe 293 et je prends 294 vers la fin l'apocalypse 10 dit qu'à l'heure du message du 7 et quand il commence à faire retentir son message il dit pas dans un service de guérison mais le message qui suit le service de guérison il a répété sa prise sa prise c'est pourquoi j'observais parce qu'à partir de 63 c'est là qui a l'ouverture de la poète je voyais le style comment il allait et c'est pourquoi pour ne pas perdre beaucoup de temps j'ai eu une inspiration quand je lis ce message alors quand le passe m'a demandé de prêcher je préférais prendre ces sujets ici le temps présent le temps présent pourquoi le temps présent je fais toujours allusion partout je suis en train de prêcher même en l'Afrique du sud quand je prêchais j'ai montré que des remarques quand je suis part en l'Afrique du sud j'ai pris l'avion ici en Chile nous avons décollé quand on a décollé la destination devait atterrir à Johannesburg on a survolé Zambie on a survolé Zimbabwe et Malawi tous je sais pas comment ces pays se suivent et après un temps on entendre la voix de l'hôtesse la voix de l'hôtesse serrez vos ceintures redressez les dossiers de votre siège remontez la tablette qui est devant vous parce que nous commençons la descente vers Johannesburg poëte les les Malawi Zimbabwe traversons bien qu'on pouvait regarder votre droite là ça c'est tel pays s'il 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 dans l'histoire mais ça on s'est volé la destination peut être Johannesburg et la même chose quand nous avons quitté Johannesburg pour Kinshasa on a s'est volé quand nous sommes arrivés au niveau 6 nous commençons la descente vers Kinshasa redressez le dossier de vos sièges fixez la tablette devant vous resserrez vos ceintures évitez le déplacement parce que nous engageons l'atterrissage pourquoi je dis ça ? c'est pour montrer que nous pouvons parcourir les écritures de la Bible on peut parler de Moïse on peut parler de l'histoire de Paul on peut parler de l'histoire de Jérémie mais la destination nous devons arriver au temps qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ? parce que c'est ça l'atterrissage et c'est pourquoi suivez-moi très bien ce matin Dieu a parlé aujourd'hui pourquoi mon thème c'est le temps présent après avoir observé les prophètes son style ça m'a inspiré je viens aussi dans la Bible je vois le style des apôtres dans les actes comme nous allons voir les choses doivent être comme ça alors lèvons-nous pour lire la parole acte des apôtres chapitre 2 encore une fois passez Léonard merci pour la confiance nous lirons au début verset 22 jusqu'au verset 24 jusqu'au verset 25 puis nous allons nous asseoir comme la lecture est un peu longue pour que nous suivons attentivement vous me permettrez que j'enlève ma veste nous lisons nous lisons homme israël c'est Pierre qui parlait homme israélite écoutez ses paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage vous voyez d'abord je le présente comme un homme qu'il connaissait homme israélite écoutez ses paroles Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous-même cet homme livré selon les dessins arrêtés et selon la présence de Dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par les mains des impies car Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle asséons-nous un peu mais continuons la lecture car David dit de lui donc décès Jésus de Nazareth je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois point ébranlé aussi mon coeur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton Seigneur voie la corruption tu m'as fait connaître les sentiers de la vie tu me rempliras de joie par ta présence ça c'est une référence qu'il est donnée maintenant il revient dans sa prédication oh mon frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort qu'il a été enseveli et que son sépulcle existe encore aujourd'hui comme il était prophète et qu'il avait il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses enfants un de ses descendants sur son trône c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins élevés par la droite de Dieu il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entend car David ne pouvait monter au ciel mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis sur ton marchi-pied que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié Dieu le Seigneur Seigneur Jésus tu nous as inspiré tu nous as placé ces petits sujets pour l'édification de ton Père garde-nous dans la ligne au nom du Seigneur Jésus Amen Lorsqu'un pasteur vous a fait confiance votre collègue bien que il devait nous présenter comme il nous a présenté mais nous savons aussi les divergences comme le prophète dit ici dans les étages de l'église chacun sait connaissant les comportements humains et quand beaucoup de gens embrassent une même doctrine importante on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine j'ai des cheveux blancs ici maintenant je n'étais pas comme ça nous avons de l'expérience nous devons parler de manière à garder la ligne chère pasteur je respecte je dois rester dans la ligne moi j'aimerais que vous soyez ici ça nous ne croyons pas ça ici vous m'entendez comme ça alors je sors directement je prends autre chose parce que j'aimerais vraiment que les choses soient de la bonne manière mais je sais qu'il est plein de foule plein d'évangiles alors je crois que je connais dans la radio je connais comment il parle et lui quand il parle les micros les bafles peuvent exploser alors suivez moi un peu bien mon sujet c'est le temps présent vous allez voir pourquoi j'ai lu ce texte alors voyez Pierre s'il se référait quand il faisait référence comme nous avons lu et ce que David a dit ou ce que tel prophète a dit il ne racontait pas l'histoire de cet homme mais il voulait montrer il devait prendre cette déclaration là cette promesse là pour montrer ça au temps présent comment cette promesse là s'accomplit c'est pourquoi leur style de prêcher était différent dans les synagogues on répétait David a dit il ne laissait pas mon coeur dans les séjours des morts on racontait ça mais ce sont des choses qui venaient de s'accomplir et la mission des disciples c'est de leur montrer montrer aux gens les temps présents de ces choses suivez moi très bien le prophète dit ceci dans les messages la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui paragraphe 8 9 supportez moi moi je lis beaucoup pour que je me cache derrière ce qu'est le prophète Dieu a toujours eu une voie il y a deux voies c'est à dire nos voies ou bien ses voies Dieu a une voie pour aujourd'hui en effet il a toujours pourvu d'une voie pour tout Dieu au commencement connaissait la fin Dieu au commencement connaissait la fin alors il a disposé ses écritures pour chacun Dieu dès le commencement connaissait la fin et il a disposé des écritures pour chaque âge jusqu'à la fin et l'âge en question où il a loti chaque parole quand l'âge là arrive il dit maintenant ne manquez pas de voir ceci l'âge en question quand il arrive il dit généralement les ministères sont tellement embrouillés les ministères à ce temps-là il y a beaucoup qui se suscite là-bas et moi aussi moi aussi comme aujourd'hui il y a des gens qui se secondent huitième et déposent la parole et tout ça neuf alors quand l'âge en question arrive l'âge ou l'écriture que Dieu a prévu arrive alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène un prophète ça c'est ce que le prophète veut d'abord que nous ayons dans notre pensée c'est ce que je voudrais que nous ayons d'abord dans la pensée pour notre sujet ici le temps présent Dieu au commencement connaissait la fin alors il a disposé ses écritures pour chaque âge et quand l'âge arrive avec son écriture alors Dieu envoie toujours quelqu'un ça c'est une leçon que malaki 4 vous savez que ça soit inculqué dans notre monde alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène qui a un prophète Dieu ne change jamais son système cette façon là de faire c'est que quand l'âge en question arrive où l'écriture doit s'accomplir il envoie toujours quelqu'un sur la scène ce système là Dieu ne les change pas il ne change jamais ses voies il agit toujours de la même manière il l'a toujours fait et il doit le faire cette fois-ci suivez-moi très bien mon sujet c'est le temps présent ça ce sont des jalons des fondations et nous sommes dans les messages et je suis en train de parler sur les messages je crois que quand nous sommes venus prêcher il y a toutes choses qui concernent l'église si il y a des vies des choses comme ça c'est le devoir du pasteur comme on a donné des chaises et tout ça et quand moi je viens prêcher il y a quelque chose qui nous a unis c'est ce message et je vous montre ce message je ne veux pas dire hé j'ai un petit point ici ça c'est le travail du pasteur moi je suis des pasteurs je veux seulement que nous voyons la chose qui nous a unis alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène un prophète il dit Dieu ne change jamais son système ça nous aimerait aussi que c'est le prophète qui nous inculque il ne change jamais ses voies il agit toujours de la même manière il l'a toujours fait et il doit le faire cette fois-ci et c'est par ses moyens que Dieu agit et conf et c'est par ses moyens que Dieu agit et confirme cette parole il a loti des paroles prévues des écritures pour chaque âge quand cet âge arrive avec son écriture qui est prévu pour cet âge Dieu suscite quelqu'un un prophète et ce prophète qu'est-ce qu'il doit faire donnez-moi quelqu'un qui peut me lire ici en anglais ok bien suivez ce que le prophète il dit dans ça dit qu'il avait livré préparé les livres de forfaits du XXe siècle alors il envoyait les manuscrits à Frébrana pour que Frébrana vous voyez un peu avant qu'il puisse publier cela s'il y a des choses à commenter à corriger maintenant Frébrana au lieu qu'il puisse prendre ce cahier là et commencer à faire des annotations il a préféré faire une bande ils se sont retrouvés de ses frères et c'est là qu'il commence à traiter ça et voici comment il disait à Frébrana mais je vais tirer votre attention sur quelque chose d'abord je vous ai dit que dans la voie pour vie par Dieu le prophète dit quand l'âge arrive avec son écriture prévu pour cet âge Dieu si c'est toujours quelqu'un un prophète il ne change jamais ce système il a toujours fait il doit le faire il le fera aussi cette fois-ci quand ce prophète vient qu'est-ce qu'il doit faire et là on dit c'est dans la salle allons-y tout le monde c'est 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 pensez-vous voilà c'est 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 convenable que Dieu ait dit alors in order to cela va être traduit c'est 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 in order to in order to to proclame this to proclame this pour dire ceci pour dire ceci ma sainte et prophète in order to doit envoyer un prophète ou ou dans l'ordre de injecte dit injecte encore c'est ça qu'il est tenté de commenter ne pensez que c'est convenable que Dieu dans cet ordre doit envoyer un prophète injecter ça aussi dans tes écrits et le prophète va faire quoi faire ça encore ça encore il dit faites encore que cela soit encore là-bas des prophètes voyez ici surtout must send un prophète in order to show to show the hour in that we live to people voyez dieu doit envoyer un prophète dans l'ordre de montrer au peuple l'heure dans lesquelles il vit parce que s'il voit cela dans les temps passés alors il n'y a pas d'espérance pour l'église le peuple doit le voir dans les temps présents je veux bien enchaîner Dieu a dit une parole pour chacun quand cet âge arrive Dieu envoie toujours quelqu'un on ne change jamais ses systèmes on ne change jamais ses voies il agit toujours de la même il doit le faire encore ce ce qu'il fait quand ce prophète vient c'est pour montrer aux gens cette écriture là au temps présent sinon continue Dieu envoie son prophète montrer les temps présents de cela c'est c'est vous voyez vous et après c'est après deux trois ans parce que si cela est passé ça devient de l'histoire Dieu bless vous je m'aimerais que vous me suivez bien maintenant je l'enchaîne Dieu dès le commencement a prévu des écritures pour chacun je sais pourquoi j'insiste là quand cet âge arrive Dieu envoie toujours quelqu'un qui doit être un prophète et qui doit montrer cette écriture là pour que les gens ne les voient pas au temps passé il doit montrer cette écriture au temps présent vous comprenez quand je reviens dans notre écriture d'introduction donc le prophète quand il vient il doit montrer au peuple le temps présent ou l'accomplissement ou la manifestation de cette écriture qu'il lise qu'il pensait que c'était une histoire il doit le montrer au temps présent je dis bien que quand je lise le prophète et comme je veux vous montrer dans la bible parce que vous allez remarquer qu'avant qu'il envoie les disciples il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent nous allons voir le style qu'ils avaient leur façon de parler il faut toujours montrer les temps présents comme je le disais nous pouvons nous référer à ce que paul a dit raconter ce que jésus a fait avec Marie de la si nous terminons comme ça nous n'avons pas atterri nous devons arriver mais aujourd'hui qu'est ce qu'il a fait quand j'ai pris ces écritures c'est pour arriver à quoi c'est un style très important suivez-moi attentif vous comprenez moi vous vous pouvez injecter ça il envoie un prophète vous montez le temps présent ne viendra pas vous raconter Moïse à la mer rouge et puis Josué fils de Caleb et puis David non c'est bien mais au temps présent qu'est-ce que cela a à avoir avec le temps présent prenez ce qui était dit là-bas pour l'étant présent je vous montrerai frère madame vous m'a dit cette bible est la complète révélation de dieu nous devons regarder dans cette bible et voir les promesses que dieu a fait pour cette ange et en parler parce que c'est ça la lumière la lumière c'est la manifestation de la parole marcher dans la lumière marcher dans la manifestation de la parole de votre temps qu'est ce qu'est la lumière lorsque vous voyez sa parole être manifesté pour accomplir c'est ça la lumière qu'est ce qu'est la lumière du soir malachie 4 apocalypse 10 après 13 8 tout ça c'est la lumière qui a éclaté et nous marchons dans cette lumière c'est la grande lumière du suivez moi très bien je sois très d'avancer petit à petit mais non c'est qu'on le qui a son style son style tu dis que nos frères ne racontaient pas des histoires s'il prend une écriture qu'il développe il veut toujours montrer dans les temps présents qu'est-ce que cela veut dire alors j'ai commencé à observer sur les apports dans les styles de prédiction vous savez qu'est-ce qui s'était passé du temps de Jésus les apôtres ne pouvaient pas dire l'âge de Jésus est passé nous sommes dans notre dispensation c'est vrai il y avait la dispensation du père dispensation du fils et dispensation du saint le message de Jésus c'est qu'il était une bonne nouvelle bon vous savez cette traduction mais bonne nouvelle il y a sango yassika sango yassika sango malam est-ce qu'aujourd'hui la récession de Jésus c'est une bonne nouvelle c'est sango yassika sango yassika sango yassika sango yassika il y a une bonne nouvelle aujourd'hui chaque âge a son sa bonne ou bien sa bonne chaque âge a sa sa bonne nouvelle a sa bonne nouvelle quand l'écriture de l'âge s'accomplit et que le prophète est suscité et qu'il montre le temps présent c'est ça la bonne nouvelle pour cet âge là c'est ça la bonne nouvelle pas sango malam mais sango yassika parce que la mort de Jésus et sa résurrection c'était encore fraîche c'était une bonne nouvelle je ne néglige pas la croix de Jésus aujourd'hui c'est l'histoire nous devons prendre ce que Jésus a dit ça va mais ce qu'il a dit là en rapport avec aujourd'hui vous allez voir le style des apôtres cette étude m'a inspiré j'ai vu ça a révolutionné ma façon de voir voyons les apôtres prenons Paul acte chapitre 17 remarquez vous remarquerez Paul devant les juifs parce que dans l'acte où nous avons lu quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte il a parlé de Jésus de Nazareth cet homme ça dit que vous connaissez qui a vécu récemment qui a fait des miracles mais voici ce que David a dit tu ne laisseras pas mon corps dans le jour mais David qui a dit ça il est mort son corps dans la terre c'est que ce passage là ne concernait pas David mais voyez les temps présents de ce passage est-ce que vous me suivez bien est-ce que vous me comprenez avançons un peu c'est pourquoi vous allez voir ce style qu'ils avaient et nous allons comprendre que quelquefois ce que nous nous disons en public quand je parlais de Jésus pour que les gens croient en Jésus vous savez je ne sais pas moi je crois que Jésus l'homme de Nazareth a eu un commencement on l'a mis au monde par Marie mais Christ a vécu depuis quand j'ai venu en Marie c'est pourquoi vous allez comprendre pourquoi Pierre a dit Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus qui a vécu ça c'était la conclusion parce que leur mission il faut leur montrer parce que les justes n'attendraient pas Jésus les justes attendraient le Messie le Christ Messie ou Christ c'est la même chose Messie vient Messie en hébreu c'est lui qui est ouin et Christ Christ vient du grec mais comment Dieu a caché ça dans la promesse qu'il avait fait à Marie à Esaïe il dit voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe une vierge je concevra ça c'est pas un signe ça doit être un super signe une vierge qui ne connait point d'homme concevoit à Jésus mais ça c'est grave oui ça c'est comment une vierge doit concevoir c'est pourquoi quand cette écriture paradoxale devait s'accomplir quand là je viens de dire à Marie tu dois concevoir comment c'est la prive tu ne sais pas comme je ne connais pas il dit que les seins tu vas te confier de ce nom mais il a remarqué Dieu est dans Esaïe voyez l'écriture qui était loti qui était prévu laissez lui-même vous donnera un signe voici une vierge concevra et l'enfant tera un fils on lui donnait le nom d'Emmanuel le nom était cité Emmanuel suivez-moi très bien mais quand cette écriture devait arriver au temps présent pour qu'elle s'accomplisse l'ange vient bien auprès d'une vierge Marie et lui dit l'enfant portera le nom de Jésus or Emmanuel tous les noms qui seraient avec EL EL c'est Dieu Béthel c'est-à-dire maison de Dieu Israël celui qui lutte avec Dieu voyez Daniel héros héros de Dieu Emmanuel Emmanuel Dieu avec nous et les gens attendraient un nom littéral que l'enfant sera Emmanuel non mais ça sera Dieu au milieu d'eux quand c'est ça c'est Dieu au milieu d'eux maintenant suivez-moi très bien Dieu ne change jamais ses sujets il a prévu des écritures quand cet âge là arrive je suscite toujours pour monter l'étant présent et cet homme doit être un prophète quelle était l'écriture quelle était la promesse du temps de Jésus je parle de Jésus de Nazareth c'est pourquoi il faut Jésus on pouvait l'appeler fils de Dieu fils de David fils de l'homme mais lors de sa première venue sur cette terre il s'est refait de toujours à lui par rapport à sa première venue comme fils de l'homme et comme fils de l'homme il était prophète suivez-moi très bien un prophète et la manifestation de la parole de son temps c'est pourquoi j'ai toujours dit quand on est venu poser la question à Jean-Baptiste toi qui es-tu il n'a pas dit je suis le fils de Zachary ma mère s'appelle Elisabeth nous habitons l'avenir roi David mais il avait compris la question qui es-tu qu'est-tu de toi-même avec un ministère comme ça tu es quelle écriture c'était ça la question il a répondu moi je suis la voix de celui qui crie dans les désirs cette écriture là au temps présent je suis Esaïe 40 je suis Esaïe 40 respirant c'est ainsi que comme il était Esaïe 40 toutes les promesses qui étaient en rapport avec cet âge là c'est lui qui devait avoir la correcte interprétation confiez-vous à l'éternel votre Dieu et vous reçurez confiez-vous à ses prophètes et vous reçurez c'est pourquoi Dieu a laissé les pharisiens il a laissé les saduceyens il a dit à Jean celui sur qui qui verra l'esprit des sains c'est celui là il est né Jésus tu veux moi bien le temple quand il est venu aux eaux de baptême c'est pourquoi quand on a mis au monde cette chair là comprenez l'expression ce prophète là de Galilée Jésus de Nazareth vous allez comprendre pourquoi Pierre a parlé d'abord Jésus de Nazareth parce que le juif n'attendait pas Jésus et attendait le Christ mais il ne savait pas que le Christ venait de s'incarner en Jésus et c'était ça le travail à mener les juifs à percer les voiles et voir qu'à l'intérieur de la chair de Jésus c'est Christ mais ce n'était pas facile mais quand Jésus est venu quand Jésus est venu quand Jésus a baptisé le ciel s'ouvre le ciel s'ouvre Christ est venu dès lors il est devenu Jésus Christ vous me suivez bien c'est pourquoi à un endroit il a posé ses disciples qui dit donc que Jésus tu vois les uns disent que tu es Jean-Baptiste les autres Elie les fous qui dites-vous que Jésus il dit tu es le Christ tu es heureux tu as percé le voile les autres voient Jésus et tu es le mari mais dites-toi que je suis le Christ tu es heureux je te dis que tu es bien sur ce rap sur cette révélation de la manière que tu viens de percer la loi et de connaître que je suis Christ ceux qui feront partie de mon église ne s'achopperont pas au voile ils verront la chose suivez-moi très bien suivez-moi très bien alors je pouvais vous montrer dans la Bible vous remarquerez des endroits où les juifs étaient dans l'ambar ça doit être le Christ est-ce que de Nazareth il peut lui dire ne discutez pas entre vous ni il ne peut venir à moi un jour il parlait c'est dans Jean 7 ou 10 parce que nos anciens ont reconnu que c'est ton mec le Christ mais pourtant celui-ci nous savons d'où il vient connaissait son père et sa mère et son avenu mais l'église c'est quand il viendra il y a des choses plus grandes que cet homme mais il ne savait pas mais il ne savait pas voyez quelle était la promesse du temps de Jésus pourquoi ça devait être Dieu incarné remarquez la promesse du temps de Jésus parce que Dieu ne change pas son plan les écultures qui sont prévues il était prévu pour cet âge là selon la promesse de cet âge là dans Esaïe 35 il était dit dites à ceux qui ont le coeur troublé prenez courage voici votre Dieu la vengeance viendra il viendra lui-même et vous sauvera quand il viendra lui-même les aveugles commenceront à voir ça c'est de Esaïe 35 c'est la promesse de cet homme Esaïe 53 il ne serait pas comme une faible plante chargée de nos péchés toutes ces choses là la promesse du temps de Jésus l'écriture prévue pour ce temps là était que Elohim Jéhovah lui-même devait venir dans un certain âge porter le péché de l'humanité être blessé et venir sauver l'humanité quand cet âge là est arrivé selon les principes du prophète Dieu suscite toujours quelqu'un et ça doit être un prophète c'est pourquoi Jésus comme fils de l'homme pour cet âge là devait être la manifestation de la promesse de cet homme c'est à dire Dieu lui-même venit racheter l'homme porter ses péchés aller jusqu'à verser son sang c'est pourquoi Jésus devait être Dieu incarné lui-même et il est des prophètes je ne sais pas si vous m'avez suivi je suis dans les principes du prophète que quand l'âge arrive Dieu suscite quelqu'un ça doit être un prophète c'est pourquoi Jésus était prophète je parle de Jésus de Nazareth le fils de l'homme mais il devait manifester quoi son âge n'était pas une portion son âge c'était la divinité lui-même qui devait venir sur la terre porter nos péchés écoutez dans le message ici Christ est le mystère de Dieu révélé excusez parce qu'il ne faut pas que je parle seulement Englishman come Christ est le mystère de Dieu révélé paragraphe 236 what is it? what is it? qu'est-ce que c'est? it's Christ it is Christ révélé c'est Christ qui s'est révélé étant révélé being it is Christ being revealed c'est Christ qui est en train de te révéler et il est la parole et il est la parole et il est la parole et lorsque la parole est révélée elle expresse elle exprime elle-même voyez-vous voilà c'est ça le but de Dieu pour Jésus-Christ c'est de s'exprimer lui-même c'est ça le but de Dieu pour Jésus-Christ c'est de s'exprimer c'est de s'exprimer lui-même à prendre ses propres lois et vivre par ses propres lois et accomplir ces lois par la mort vous voyez la promesse du temps de Jésus vous voyez la promesse du temps de Jésus je voulais que nous comprenons que Frère Banama prend c'est les principes fondamentaux Dieu a l'autorité des écritures dans chaque âge quand cet âge là arrive avec l'écriture prévue Dieu suscite quelqu'un et ce quelqu'un doit être un prophète et ce prophète là doit monter les temples sinon ça sera de l'histoire alors l'écriture de Jésus c'était promis que Dieu lui-même c'est pourquoi Jésus devait être Dieu incarné lui-même parce qu'il devait nous racheter il devait mourir pour nos péchés c'est ce que le prophète Jésus devait faire excusez-moi quand je parle comme ça c'est une façon pour que vous compreniez c'est fils de l'homme là parce que fils de l'homme vous savez déjà que c'est prophète alors c'est ce qu'était Jésus il fallait comprendre pourquoi c'était une bonne nouvelle j'aime maintenant ça parce qu'ils attendaient le Messie ils attendaient le Christ mais quand Christ est venu il s'est incarné la promesse est accomplie il s'attendait toujours le Christ mais il y avait quelque chose qui venait de Seigneur j'aimerais que vous compreniez très bien terminez un peu et si Christ c'est Dieu qui était mort dans la chaîne dans l'ordre de condamner le péché dans la chaîne maintenant parce que nous devons voir l'âge avec son écriture ici quand nous parlons nous sommes atténués de Zimbabwe ou Malawi mais nous devons atterrir ici je suis en train de vous montrer comment nous survolons regardez à droite ce que vous voyez là-bas c'est c'est Namibie et quand vous voyez là-bas nous devons atterrir mais je suis en train de vous montrer comment d'abord du temps de Jésus comment était l'atterrissage et maintenant vous allez remarquer que les apôtres ne pouvaient pas dire que ce que Dieu a fait avec Jésus c'est fini maintenant c'est notre temps dans leur message c'est parler aux gens ce que Dieu venait de faire avec Jésus ça devait continuer ça devait continuer comme les Moïse mais les Gélecs les Gazans l'asile ont dérangé c'est pourquoi dans ce temps de la fin une jonction écoutez dans la jonction Frère-Madame dit je prends jonction du temps du 15 janvier 1956 par un graphe 9 en anglais parce que j'aime un peu quelquefois il y a des bon voilà dans le passé chaque fois les dispensations touchées à leur fin chaque fois alors on a tenu une jonction il y a des carréfours et chaque fois il faut que quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotent ça dit que quand il y a une jonction à chaque jonction l'omnipotence doit se manifester quand vous voyez l'omnipotence de cette manifestation sachez que vous êtes dans un changement de dispensation remarquez quand la dispensation de Moïse prenait fin avant de commencer la dispensation de Jésus cette jonction là l'omnipotence s'est manifestée Elohim lui s'est manifestée en Jésus Christ des grandes oeuvres se sont opérées ça c'est le prophète qui parle et chaque fois il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence 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 c'est la toute puissance et il faut quelque chose de miraculé pour manifester l'omnipotence il n'y a que les surnaturels qui puissent faire cela ça c'est en 56 et il a dit au paragraphe 5 et je crois en 76 et je crois que l'église se tient maintenant au seul de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde n'ait jamais connu c'est que quand l'omnipotence se manifeste c'est qu'il y a une injonction il y a maintenant un changement de dispensation cette omnipotence là ça montre attention il y a un virement maintenant mais maintenant après frère si il y a une autre il y a une autre dispensation quel l'omnipotence c'est qu'il y a l'âge de Branham continue les apôtres ils ne disaient pas le temps de Jésus est passé mais ils montraient aux gens ce qui s'est passé du temps de Jésus c'était le temps présent avec les apôtres je ne sais pas si vous m'entendez on n'a pas besoin d'un autre messager on n'a pas besoin d'être connecté derrière un autre on doit continuer à prêcher le message de Frère et vous allez remarquer les apôtres dans leur style vous ne racontez pas l'histoire racontez des choses qui se sont passées de Jésus c'était ça la prédication c'est Jésus de Nazareth qui a été avec vous cet homme de Galilée comme on peut dire aujourd'hui William Branham nous atterrirons voyons d'abord dans la Bible j'ai soin de parler sur le temps présent je voudrais que nous comprenions bien mon sujet le temps présent le temps présent c'est pourquoi je voudrais que j'ai encore ceci quand il y a jonction ou changement de dispensation l'omnipotence doit s'émaner après Frère Banam il n'y a pas encore eu une omnipotence c'est que cette dispensation continue voyez quand l'adjointe de Moïse est terminée l'omnipotence est manifestée c'est que changement de vitesse et ce christianisme a commencé comme ça les apôtres parlaient de ça mais notre précaution c'était quoi prendre dans l'ancien testament vous allez voir leur style quand ils sont chez les gentils ils parlent seulement comme ça avec les juifs comme est attendu le messie ou les christ remarquez comment ils faisaient nous sommes actes chapitre 17 je me perrais comme j'aurais tenu aussi compte du temps qu'est-ce que je suis observons un peu acte 17 là comment vous faites ça pardonnez-moi j'ai confondu les choses observons acte 17 depuis le verset premier mon souci seulement ça dit que le temps présent remarquez le style des apôtres depuis le verset premier Paul et Silas passèrent par Amphipolie et Apollonie ils arrivaient à Thessalonique ils arrivaient à Thessalonique où les juifs avaient une synagogue voilà ce sont eux qui attendaient pour lui entrer selon sa coutume il est tenté selon sa coutume pendant trois sabbats ou trois semaines il discute avec eux d'après les écritures expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts ils devaient monter dans l'ancien testament dans les écritures comment Christ devait souffrir et comment il devait ressusciter des morts mais la conclusion est Jésus que je vous annonce disait-il celui qui est le Christ vous remarquez ce style là il remonte dans les écritures voyez moi je sais ce qu'il a dit voyez ce que David a dit c'est que Christ vous voyez Esaï voyez ce qu'on a dit comme Christ mais les Jésus que je vous parle c'est lui le Christ voyez telle écriture c'est pas compliant telle écriture voyez telle écriture voici son temps présent voyez cette écriture c'était ça le style est-ce que vous me suvez bien prenez encore acte chapitre 18 depuis le verset 1er après cela pour le parti d'Athènes et il s'est rendu à Corinne il trouva un juif nommé Aquilas prénom verset 3 et comme ils avaient le même premier tué et ainsi de suite verset 4 Paul discoursait dans la synagogue chaque sabbat et il persuadait les juifs et les grecs mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine il se donna tout entier à la parole attestant aux juifs que Jésus était le Christ cet homme là qui le connaissait fils de Marie c'est ça la chose difficile un humain croire à un humain et c'était ça la chose c'était ça la mission c'était ça la prédication il n'avait pas raconté l'histoire de Moïse il nous a fait sortir du pays de l'Egypte et on rentre là vous avez tournoyé sur la Zambie vous avez tournoyé sur Nairobi je ne sais pas quoi il faut atterrir l'Egypte est-ce que vous me suivez bien il n'y a pas une promesse seulement dans ce temps il y a plusieurs promesses on peut diverger dans d'autres promesses peut-être qu'on il y a des points secondaires mais le principal est là alors suivez-moi très bien observons bien ici il y avait une écriture comme je le dis qui venait d'être manifesté ça dit que Dieu venait de se manifester en Jésus Dieu venait de verser son sang c'est pourquoi si vous lisez Hebreu chapitre 10 Hebreu écoutez ce qui est dit là-bas la différence entre Christ et Jésus écoutez Hebreu verset 5 c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit il n'a voulu ni sacrifice ni offrande et il m'a formé un corps Marie a formé le corps prophète Jésus de Nazareth et Christ est venu entrer dans ce corps parce que Dieu quel outil des paroles pour chaque âge Néhemi ta mission c'est ça Jérémie ta mission c'est ça mais maintenant cette dispensation c'est moi-même qui doit venir alors il faut une naissance surnaturelle on prépare un corps par Marie on amène ce corps j'en nettoie ce corps et maintenant les yeux s'ouvrent il descend lui-même il entre dans ce corps il dit cet âge ici sa promesse sur moi-même pourtant les péchés de l'humanité et j'amène jusqu'à la croix mais comme Dieu ne pouvait pas mourir arriver tout près de la croix il a laissé le corps le corps a crié mon Dieu mon Dieu pourquoi m'a abandonné non moi je ne peux pas mourir moi je dois aller prêcher aux esprits en prison c'est pour aller à la croix c'est pourquoi un pierre dit Christ est allé prêcher aux esprits pas Jésus mais Christ le corps Jésus était dans la croix quand Christ a terminé il est revenu prendre le corps Jésus et il est resté avec ses corps il dit c'est ça la bonne nouvelle aller prêcher cela que Dieu viendrait se manifester c'est la la parole de l'âge c'est ça la lumière qui brille et les apportés devra les montrer ça c'est Saint Jésus de Nazareth c'est lui qui est le Christ voici ce qui s'est passé voici ce qu'on a dit dans la Sainte Testament maintenant écoutez bien l'âge de chapitre voyons seulement ce style en tout cas je vous dis que cette étude que j'ai fait m'a inspiré beaucoup de choses et je revenais toujours dans la Bible j'ai observé le style des apôtres remarquez ici dans Luc d'abord chapitre 24 suivante pardonnez-moi parce qu'il faut que nous voyons ça dans la Bible Jésus après sa résurrection maintenant c'est Jésus Christ ce n'est plus seulement Jésus de Nazareth quand il est ressuscité dans l'acte dit il a pris une autre forme je ne vais pas entrer là-bas mais suivez bien deux disciples étaient sur le chemin des maïs ils le regrettaient de la mort de Jésus et pourtant si vous lisez dans la Bible Jésus leur disait les fils de l'âme sera livré entre les mains des pécheurs on va les faire mourir et après trois jours il les ressuscitera Pierre même l'avait pris à dire que Seigneur cela ne doit pas t'arriver à Dieu ne plaise à rien de moi Satan suivez-moi bien à un endroit quand il a répété encore la Bible dit les apôtres furent attristés mais remarquez quand cela est accompli et que les femmes sont allées voir que la tombe était vide et qu'ils ont rapporté aux apôtres Pierre est allé à la tombe pour aller voir pourtant Jésus leur avait parlé ils sont dans Luc chapitre 24 et constatez cela quand Pierre est allé étonnez-vous verset 12 Luc chapitre 24 mais Pierre s'éleva et courut au sépulcre s'étant baissé il vit que le linge qui était à terre il a vu que le linge qui était à terre puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui est arrivé il vous avait dit ça ça devient un étonnement maintenant deux de ces disciples sont sur le chemin de Maïs je voudrais toujours monter les temps présents les temps présents de ces temps là alors qu'est-ce qui est arrivé il marchait tout triste paf une troisième personne homme galilien de quoi parlez-vous c'est écrit dans Luc 24 si vous marchez à deux normalement vous êtes sûr que vous êtes à deux lorsqu'une voix une troisième voix s'ajoute la peine est retrouvée de vos chercheurs mais on dit quand on regarde leurs yeux étaient empêchés parce que Marc il était sous une autre femme sous une autre femme leurs yeux étaient empêchés suivez-moi très bien en progressant ils ont dit mais tu crois qu'on les regardait tu nous poses la question pourquoi nous sommes tristes parce que toi tu es étrangers dans cette église tu ne sais pas ce qui s'est passé ce jour il marchait toujours de quoi remarquez il lui parle de quoi remarquons un peu verset 18 l'ennemi nommé que le passe lui répondit est-il le seul qui s'est joué à Jérusalem il ne sait pas ce qui est arrivé ce jour ici quoi leur dit-il il lui répondit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth il parle de Jésus de Nazareth à Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu devant tout le monde et comment les principes s'équatrent ainsi de suite verset 21 nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël nous espérions ce sont ses propres disciples verset 22 il est vrai que quelques femmes d'entre nous ce ne sont plus des soeurs donc c'est comme des rumeurs des femmes qui ont l'habitude de rapporter quelques femmes ont commencé à dire qu'il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous sont fort étonnées s'étant rendues au sépulcro le grand matin et n'ayant pas trouvé son corps elles sont venues chez soi verset 23 elles sont venues dire que les anges le sont apparus ainsi de suite 24 quelques-uns de ceux qui sont avec nous sont allés au sépulcro ils ont trouvé les choses comme elles avaient dit remarquez 25 alors Jésus leur dit oh homme sans intelligent et dont le cœur est l'ancour tous ces condamnés il fallait-il parler que Christ souffre ces choses et qu'il y ait dans sa gloire remarquez 27 et commençant par Moïse et par tous les prophètes il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui les concerne voilà le style il les racontait par l'histoire de Moïse ou l'histoire des prophètes vous voulez leur montrer que ce qu'on voulait dans le temple Moïse Moïse ces choses-là remarquez ce que Moïse a dit dans la vie de Jésus remarquez ce que David a dit oui oui remarquez ce que Moïse a dit dans la vie de Jésus remarquez ce que Zaya vit et quand la parole parlait interprétait la parole écrite quelque chose brûlait dans leur coeur parce que Jésus prononçait la parole parlait de Dieu la parole parlait de Dieu interprétait la parole écrite ça bougeait leur coeur sauf que la parole parlait interprète la parole écrite dans le coeur dans le coeur des enfants de Dieu quelque chose se passe ça c'est la vérité ça c'est la vérité Jésus il marchait il est remonté toujours les temps présents voyez ce qui était dit voyez mais dans des synagogues on lit Moïse ne tuer pas tu ne commettras point d'adultère tu ne voleras point l'île au banan t'en beya en Gowana Amen et puis ils partent on prend l'Epsomme l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est pourquoi quand Jésus était venu et qu'il montre le style de Jésus c'était toujours il vous a été dit il rappelle ce qui était dit et il montre le fils de l'homme c'est pourquoi un jour quand Jésus prêchait on a envoyé les gens pour l'arrêter le premier est venu a suivi même les sacrés on attendait il ne rentrait pas on a envoyé notre personne il vient frapper de sa doctrine les trois c'est me vieux finalement quand on les rappelle jamais quelqu'un parlait comme ce toi on appelait ça une nouvelle doctrine parce qu'ils étaient attribués dans les systèmes Moïse a dit Moïse a dit on lit les parchemins voyez quand il est entré au dame on l'a donné le livre du prophète Esaïe il a fait l'écriture appropriée l'esprit du Seigneur est sur moi pour faire ses fesses aujourd'hui cette écriture est au temps présenté il ferme les livres les gens se regardent qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire mais les élus ils ont compris les temps présents c'est ça le style de la prédication c'est ça le style de la prédication est-ce que vous me suivez nous sommes pourquoi qu'elle a chanté je suis fatigué et même lassé c'est de l'histoire qu'on nous raconte Moïse a traversé la fête traversé la mer rouge Jésus a ressuscité Lazare mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui l'étant présent c'est ça atterrissage même dans ces messages on a des histoires j'ai la peine j'ai la peine vous les suivez vous ronflez même vous suivez vous ne comprenez pas d'où il est compris Jésus a guéri il était crucifié le sang de Jésus c'est bien mais aujourd'hui vous savez frère il a dit d'abord est-ce qu'il y a des étrangers ici ? il dit il n'y en a pas je vais vous dire quelque chose le temps de Jésus il avait pris du pain pour multiplier quelque chose qui existait et il a dit est-ce qu'il y a des étrangers parce qu'il ne soit pas scandalisé pour multiplier le pain il a pris le pain il les a multiplié une chose créée pour mettre les poissons il a pris les poissons il a multiplié pour faire du vin il a pris de l'eau il dit mais dans cet âge oh je mets d'abord un frein nous allons atterrir mais je voulais d'abord vous montrer dans la Bible c'est comme c'est le style comme ça il faut toujours montrer le temps présent il faut toujours montrer le temps présent et nous revenons dans la prédication avant Pierre quand Jésus est ressuscité il est apparu à ses disciples lisons Luc 24 à partir de 44 je vous montre ça pour que vous voyez que c'est biblique ce que je dis puis il leur dit Jésus parle à ses disciples c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse dans les prophètes et dans les psaumes alors il leur ouvrit les afin qu'ils comprennent les écrits il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les écrits et il leur dit ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répandance et le pardon des prichés s'est répriché en son nom pour que les nations a commencé par Jérusalem vous êtes témoins de ces choses c'est pourquoi Pierre maintenant quand l'esprit est ouvert observons maintenant sa prédication que nous avons lue dans notre truc remarquez le style acte 2 vous remarquerez que s'il doit se référer à ce qu'il ne va pas raconter non il veut prendre des écritures pour montrer les temps presse parce que quelque chose vient de se passer c'est pour qu'il comprenne ça pardonnez-moi avant de lire ça prenez un peu ce qu'il dit écoutez un peu dans la voie pour vie par Dieu paragraphe 13 mais chaque âge à sa part de l'évangile déjà prédite cette bible est la révélation complète de Jésus Christ rien ne peut y être ajouté ni en retrancher la personne qui le fait est maudite nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge pour cet âge ensuite le voir se produire nous devons regarder ici par seulement raconter ce qui est ici nous devons regarder ce qui est ici et voir ou chercher ce qui est promis pour cet âge ensuite le voir s'accomplir c'est pourquoi les apôtres regardaient dans l'âge testament ce qui était en rapport avec leur temps et montrait cela aujourd'hui c'est ça l'objet de la prédication dans un âge donné il continue il dit pour la bible si ceci est paragraphe 16 si ceci est la révélation de jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge ici il a révélé dans cette bible ce qu'il ferait dans cet âge ici et quand nous voyons cela se faire quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire pas une naissance virginale ça c'est il y a 2000 ans mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui ce qu'il dit qu'il fera aujourd'hui c'est ce qu'il est aujourd'hui c'est ça la chose principale c'est pourquoi qu'il tombe des apôtres ce qu'il devait montrer aux gens il fallait montrer aux gens que cet homme là jésus il était le fils de marie vous connaissez l'adresse jésus de nazareth c'est le papa de son père c'est joseph vous savez comment dieu a caché ça marie est encore fiancée à joseph dans les fiancées on ne vit pas ensemble on est encore éloigné mais marie on l'a visité selon la promesse étant vierge il devait qu'on se voit on dit quand l'ange l'a visité il est devenu gosse il était fiancée et quand joseph a appris cela parce que des rumeurs circulaient et marie marie commence à vomir comme ça marie ne veut seulement manger des marques crues marie sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas il est devenu gosse 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 comme ça elle est devenu autrement il n'en a dit pas il est devenu gosse il est devenu gosse il est devenu gosse a pris marie il a mis dans la maison réaction de l'opinion publique si sa vieille joseph n'était pas l'auteur de la grossesse quel est cet homme réfléchi qui peut prendre une femme grosse lui qui est l'auteur c'est quoi un enfant qui est venu comme ça c'est lui l'autre messie paradoxe parce que les voisins étaient là les voisins les maries il avait habité à venir roi david numéro 53 quartier 6 et jérusalem vous les connaissez après lui il y avait même ses frères vous voyez comment dieu a caché ça c'est pourquoi jésus a dit que j'étais loupé comme dieu a caché ces choses vous voyez ainsi le travail était difficile amener les gens à croire que c'est jésus là c'est lui le Christ c'est pourquoi il fallait que dieu fasse des grands miracles et c'est ça la bonne nouvelle c'est pourquoi Pierre quand il a prêché ces choses là excusez-moi lisons un peu relisons notre texte d'introduction remarquez le style dans acte 2 dans l'acte 2 là quand Pierre prêché où est-ce que je suis pasteur on arrête à quelle heure acte 2 22 je voulais seulement vous faire remarquer quelque chose c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire ça c'est Jean ah voilà remarquez il parle devant les juifs homme israélite c'est la prédication écoutez ces paroles jésus de Nazareth cet homme à qui dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles il ne s'est gêné pas il dit William Branham cet homme il dit à confirmer Puisama et vous allez faire fuir les hommes vous allez fuir les hommes il faut présenter Jésus parler de Jésus mais Christ qui était en branle à Jésus c'est lui qui est revenu mais c'est lui qui a opéré quelle est la bonne nouvelle aujourd'hui il est même hier aujourd'hui et plus toujours qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui dans le corps de Jésus il a pris ce qui était créé mais dans cette agression il a prononcé seulement la parole il me y a les écrits mais ça c'est formidable ça c'est formidable il avance comme ça il y a eu un accident un véhicule qui a brouillé quelqu'un maintenant les amis se débattent se débattent un homme ordinaire il arrive là-bas il fait seulement comme ça il y a une chorale c'est nous qui chante pardonnez-moi je suis déjà hybride je suis déjà hybride je suis mélangé vous voyez alors qu'est-ce que vous allez dire de ça il n'y a pas de démonseller pour venir détacher les choses les amis quand on touche l'homme de Kentucky s'apploche une femme c'est ça c'est pourquoi j'ai dit attention 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 quelqu'un part prier il sent l'empreinte Cyril Chénice il était seul vient avec cette chemise il prend sa main il pose la main bio 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 et qu'aucun n'y pense et qu'aucun n'y pense et qu'aucun n'y pense et qu'aucun n'y pense et qu'il n'était pas là Dieu voulait montrer que cette chère ici parce qu'il y avait une promesse c'est la promesse de cet âge et c'est la quête et le coï pasteur et le coï c'est la l'air et le coï c'est la l'air et le coï Dieu a noté une écriture pour chaque âge voyons revenons dans le style de Pierre je voulais seulement que nous constatons que nous constatons en tout cas la prédication n'est pas de raconter des histoires la prédication c'est vrai je peux faire une exhortation je viens un soir je prends sur la vie de Marie j'exhorte un peu la prière mais maintenant quand je veux donner un message les dimanches je dois finalement atterrir quand je prends entrer dans l'Ancien Testament je prends dans l'Ancien Testament comme le prophète l'a dit je dois chercher dans cette Bible les promesses qui sont en rapport avec cet âge et monter les temps présents de ça je vous raconte d'abord comment ces promesses ont été voici ce qui s'est passé voici ce qui était dit voici ce qui était dit et voici aujourd'hui comment cela s'est accompli c'est ça qui donne la vie c'est ça qui donne la vie parce que Frébanam dit ici excusez-moi ça fouille la canne ça fouille la canne il y a des fouilles la canne ici et dans le seul lieu d'adoration paragraphe 278 c'est l'adoration du 28 novembre 65 il y a une voie une voie pure et sainte le seul lieu de rencontre où Dieu vous rencontrera ce n'est pas parce que vous dites je suis un bon méthodiste je suis un bon baptiste je suis un bon pentecôtiste non c'est parce que vous êtes en Jésus virgule la parole virgule la portion de la parole qui est manifestée aujourd'hui le message de ce jour non pas celui de Luther de Wesley ou des pentecôtistes mais votre Jésus chacun a son Jésus mais votre Jésus c'est pas moi parce qu'il est la parole la parole de votre temps il dit l'homme vivra de toutes les paroles de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu dans votre saison en sa saison pas seulement la parole qui sont de la bouche de Dieu mais de votre saison l'homme l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu dans votre saison c'est ça la vie c'est ça la vie pas le message de Luther c'est une saison passée ça c'est le passé mais le temps présent c'est ça la chose c'est ça la chose c'est pourquoi je raconte ce que nous avons lu là Pierre a commencé à parler il a prêché il dit que David il dit que cet homme Jésus de Nazareth que Dieu a confirmé vous savez ça David dans la Bible il a dit je ne laisserai pas mon saint voir la corruption mais laissez-moi vous dire que cette écriture que vous lisez si vous pensez que ça concernait David mais David est dans la tombe David est dans la tombe si vous doutez je vais vous montrer ça c'est ce que Pierre dit ici Hommes israélites écoutez ceci Jésus de Nazareth est ainsi de suite il dit verset 23 cet homme parlant de Jésus il l'appelle homme livré selon le dessein arrêté et c'est la présence de Dieu Dieu l'avait vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité de moi car verset 25 David dit de lui Dieu l'a ressuscité je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite et ainsi de suite et puis verset car il n'avendra pas mon sein au séjour mon corps mon âme au séjour des morts oh mon frère qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépul existe encore aujourd'hui c'est que cette culture là ne lui concernait pas parce que l'écriture a dit il a chanté que tu n'abras pas mon âme au séjour des morts mais il est mort pour la résistance c'est de la résistance du Christ qu'il a prévue et annoncée et en conclusion au verset 36 que toute la maison d'Israël ne sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus là qui vous a décrit il est devenu Seigneur Jésus Christ après avoir entendu cela il est sur le coeur vivement comme frère qu'est-ce que nous ferons nous répondez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus Christ nous devons parler de ce qu'il a fait aujourd'hui ah c'est vrai quand j'étais dans les dénominations je me disais qu'il faut prophète qu'est-ce que je dois faire réponds-toi sois baptisé au nom de Jésus et suivez le message on t'embrouille par les prophètes heureusement Dieu a aidé nous ayons la radio et la radio en Bougimay maintenant les croyants qu'on est frayés sont tentés de nous suivre dans les églises maintenant nos églises sont en train d'être pleines pendant que les autres églises les gens font l'exode c'est du message d'autres partent à l'Ubumbashi d'autres viennent ici dans les dénominations ils quittent là-bas ils viennent occuper leur place dans les endroits donc remue sur reprise parce que maintenant on leur dit attention mais on ne peut pas enfermer ce croyant dans sa chambre il y a des choses là-bas je dois aller voir vous voyez ils voient eux-mêmes que notre façon de prêcher n'est pas que comment je suis devenu comme ça je ne comprends parce que je suis hybride maintenant vous voyez Moloko Mayele tout ça alors quand tu dois prêcher il doit prendre des exemples il y avait les abeilles il ne peut pas voir dans les écritures ce qui s'accomplit aujourd'hui alors mes chers frères je crois que j'ai beaucoup parlé et je l'ai aussi d'autres choses mais je voulais surtout vous amener parce que je sais que bien qu'il n'est pas se dit que je peux continuer vous savez qu'un gobelet quand vous mettez de l'eau vous ajoutez encore n'est-ce pas alors je crois que l'essentiel que vous m'avez compris j'ai encore beaucoup que je voulais vous montrer seulement les styles dans la bible je peux prendre en compte lisez seulement les actes vous allez voir même acte 13 lisez ça à la maison les styles de l'angol devant les juifs vous verrez que quand il prend l'ancien testament il évoque l'ancien testament c'est pour montrer comment elle s'est accomplie il dit même à un endroit prenez garde quand vous résistez de peur que telle écriture s'accomplisse sur vous vous savez qu'il était dit comme cela vous voyez jésus ce qui est arrivé dans sa vie cet homme jésus que je vous parle celui dans cet an de la fin vous voyez il y a des promesses que dieu a fait comme j'avais parlé quelque part sur la parole non écrite jean dans l'huile de Patmos on avait dit ce que tu vois écrit c'est là dans sa vie il écrivait tout ma rivière d'Apocalypse se dit quand cet ange descend les tonnerres grondent mais ne parlaient pas mais les tonnerres ongles ont parlé jean a entendu il veut écrire ça n'écrit pas c'est qu'il y a une partie de la Bible qui était restée non écrite mais ça ne devait pas rester comme ça parce que chapitre 1 jean écrivait chapitre 2 il écrivait chapitre 3 il a écrit chapitre 4 il est monté il a vu au ciel il a décrit chapitre 5 il voit quelqu'un sur le drôme chapitre 6 il a pris le sort chapitre 7 chapitre 8 chapitre 9 chapitre 10 il écrivait l'ange qui descend quand il entend les tonnerres il va écrire stop pour ça stop ne l'écrit pas c'est qu'une partie de la Bible qui était restée non écrite et ça doit rester comme ça quand Jean a relevé la tête il a vu l'ange girer il dit rendez-vous au jour de la voie du second quand il sonnera de la trompette le mystère s'accomplirait comme il a annoncé à ses invités quand nous prenons l'un des prophètes Daniel il a fait la même expérience j'ai entendu mais je n'ai compris pas je lui ai dit que va Daniel ça sera tenu secrète jusqu'au temps de la fin plusieurs lui roncèlent la connaissance augmentera dans ce temps de la fin quand Dieu a envoyé le septième il a ouvert cette partie c'est pour toi notre âge n'est pas l'âge de la portion c'est de la complète parole parce que elle a partie non écrite qui était restée et dedans dévoilée maintenant la Bible toute entière est toute nous sommes à l'âge de la plénitude c'est pour toi l'alpha est devenu l'oméga le premier est devenu l'éternier c'est pourquoi le Logos est descendu dans cette partie et William Branham qui était William Branham Malachie 4 Apocalypse il devait manifester Luc 17 quelle est la grande promesse nous devons regarder dans cette Bible ce que Dieu a promis qu'est-ce que Dieu a promis c'est qu'arrivant du temps de l'autre arrivera de même au jour de la marchande du fils de l'homme Dieu s'est fait chère et nous avons vu quelqu'un je vous tourne les dos oh la 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 quand une étude s'accomplit Dieu ne change jamais son programme Dieu ne change jamais sa voix quand il envoie la parole il suscite quelqu'un dans ce temps de la fin il a suscité William Mario Branham cet homme de Kentucky il était un prophète il a manifesté le fils de l'homme le même Christ qui a tabé Naclan Jésus est revenu dans cet âge il est entré dans cet homme il a accompli la même chose Jésus Christ le même hier aujourd'hui et pour toujours il ne change pas et le sont vos yeux parce que nous avons vu serrez la main de votre frère merci Seigneur merci Seigneur dans cet âge Jésus a fait des choses plus que ce qu'il a fait en ce temps il a fait plus 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 c'est pourquoi les gens quand ils voient ça on entre dans une école dessous il entre je crois qu'il a fait une prière seulement on a fermé l'école tous sont sortis au monat Wapi Oyo Nani il dit c'est là qu'il vous est difficile dis bien est-ce que toi tu n'es pas vraiment non pas madame il dit je ne suis qu'il nomme écoutez ceux qui ont été avec lui les musulmans quand vous jouez sur Mahomet on peut vous tuer mais l'épouse de Christ on se moque de frère vous rigolez parce que nous ne connaissons pas la valeur d'un prophète un prophète n'est pas non il est le révélateur de la parole de l'âge il est la parole vivante faite chère il est la promesse de l'âge manifesté c'est pourquoi dans ce temps de la fin toutes les promesses en rapport avec cet âge c'est William Benham seul qui a la correcte et parfaite interprétation parce qu'il est une partie de cette parole c'est lui qui peut nous expliquer lui qui dit ça il peut nous expliquer toutes ces promesses de la Bible ne vont pas écouter les théologiens on est fatigués dans les déliminations fatigués oui c'est messager fatigué au tel encore c'est un messager fatigué oh il y a encore un frère aussi qui prennent fatigués laissez-nous avec Frébanam laissez-nous avec Frébanam nous voulons rester seulement avec Frébanam nous voulons rester seulement avec Frébanam oh l'enfant des parnelles sont aussi 8h messager fatigués fatigués oh il y a aussi cool man fatigués fatigués nous sommes fatigués laissez-nous avec Frébanam laissez-nous avec Frébanam laissez-nous avec Frébanam continuez avec vos hommes nous sommes fatigués il n'y a pas d'autres messagers il n'y en a plus Dieu ne change pas son programme quand il envoie un prophète quand il envoie un prophète se montrer le temps présent est-ce que vous avez compris mon sujet le temps présent que le Seigneur vous bénisse volo à Pamboladino j'ai atterri précipitamment parce qu'il est déjà l'heure j'ai atterri précipitamment le pasteur va bien faire l'atterrissage je le connais je le connais Amen je crois que le passé ne fait que répéter tout ce qu'on a dit pendant tout ce quand nous parlons sur Zachary nous sommes à la fin la pyramide est coiffée et au delà de la pyramide il n'y a rien est-ce vrai quand vous voyez quelqu'un copier ce que Branham a fait qu'est-ce qu'il est je suis noir nous sommes fatigués avec les âges des chinois ils vont copier tout ça ne dure même pas quelqu'un m'a dit qu'une fille congolaise s'était liée à un chinois ils ont fait un enfant et trois mois après l'enfant était mort et les chinois même leurs enfants ne disent pas donc vous voyez un chinois copier quelque chose ça n'ira pas loin voyez tous les chinois moi je peux faire les signes du fils de l'homme tout ça chinois on est fatigué d'entendre des petits sermons fait par des petits prédicateurs aux petits chrétiens nous devons monter faire voir aux gens ce que Dieu a fait aujourd'hui j'ai beaucoup apprécié cela vous savez les juifs n'attendaient pas Jésus ils attendaient le Messie qui est le Messie le Messie est le roi vous vous rappelez le Messie est Dieu il est le roi il est le Dieu et il devait revenir entre le fils de Dieu et le fils de David il devait retourner qui ? le Messie Christ le roi le roi pour venir entre vous devez savoir quelle partie de la parole vous devez ouindre nous devons ouindre la partie de la parole entre le fils de Dieu et le fils de David il doit revenir dans son église dans la forme physique pour être un prophète afin d'accomplir le reste des écritures nous ne lisons pas toute la Bible nous avons une portion de la Bible qui nous est réservée vous pouvez prêcher 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 et revenez à aujourd'hui vous n'avez pas encore prêché si vous n'avez pas présenté William Branham vous pouvez dire vous avez un don de guérison c'est ton don de guérison cela n'a rien à voir avec moi est-ce que vous savez que chacun en vous vous avez le don de guérison vous comprenez donc nous voyons que c'est un temps très très important pour nous et nous devons savoir qu'à cette heure là il y a eu trois ouvertures il y a eu l'ouverture des temps il y a eu il y a eu l'ouverture de la tombe il y a eu l'ouverture de la parole et il y a eu l'ouverture de l'intelligence trois ouvertures l'ouverture de la tombe pour que les gens voient qu'il n'est plus là pour confirmer que cet homme là qui était ressuscité c'est lui qu'on est en train de présenter Christ veut revenir s'incarner dans un homme un homme appelé William Branham c'est pourquoi mon livre je dis il a dit Christ pour vous prouver qu'il est le Christ ressuscité il va prendre mon esprit l'amener au loin et que son esprit vienne en moi pour me donner une résurrection contemporaine afin de vous prouver qu'il est le Christ ressuscité il va emprunter mon corps je le lui donne pour faire quoi s'incarner dans un corps pour accomplir pour accomplir le reste de tes écritures si vous êtes content Dieu merci passez vous dites lui passez vous vous avez bien prêché je n'ai pas saisi est-ce que vous pouvez le dire dites le quand quelqu'un prêche bien il faut lui dire qu'il a très bien prêché amen maintenant nous sommes à la fin vous voulez qu'il revienne dimanche comme ça il va atterrir il voulait atterrir mais il y a eu beaucoup de nuages il n'a pas bien atterrir alors il va bien atterrir est-ce que vous l'acceptez comme ça dimanche nous allons lui dire qu'il atterrisse bien et nous allons baliser la piste nous allons mettre la lumière comme ça quand l'avion vient il voit les bordures de la piste et il va atterrir oh gloire à dieu quelle prédication quel serment ce que dieu a fait aujourd'hui dieu a fait seigneur et christ c'est jésus que vous avez crucifié il y avait une partie qui a chopé les gens ce n'est pas seigneur et christ mais la partie qui a chopé les gens c'est jésus c'était ça la partie qui a chopé aujourd'hui c'est la même chose la partie qui a chopé les gens c'est Branham je je a tabernaclé en l' j'ai une citation où Frère Branham dit littéralement je vais vous lire ça mardi il dit littéralement je suis les tabernacles de Dieu fait chère je vous lirai c'est là maintenant vous devez savoir quelle partie de l'écriture si cette parole vous a touché et que vous voulez être baptisé comme le saint esprit l'a dit vers la fin du serment vous pouvez rester dans la salle et voir le frère Badji et vous allez parler avec lui pour prendre le rendez-vous pour le baptême je voudrais aussi vous remercier parce que cette fois frère a fait message que vous avez payé le loyer avant l'heure que Dieu vous bénisse richement qu'il bénisse tous les frères qui ont rendu cela possible que Dieu bénisse tout ce que vous faites là où vous mettez la plante de votre pied que Dieu vous donne cela comme possession qu'il soit dans vos entreprises qu'on parle de vous 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 rappelez de mon message on a parlé de Philippe qu'on parle de vous Dieu va vous amener à un endroit où on va parler de vous dites Amen maintenant nous sommes à la fin on prend rapidement l'offrande et nous allons chanter pendant que nous prenons l'offrande je voudrais avant qu'on prenne l'offrande si le pasteur peut marcher il peut venir pour nous congédier avec la prière si vous vous sentez fort vous savez qu'est ce que j'ai dit j'ai dit pasteur vous savez qu'il est malade donc on ne veut pas le déranger mais quelques fois je l'aime tellement parfois on marche souvent avec lui parfois je le vois malade un jour je voulais le briser pour dire vous allez prêcher aujourd'hui parce que la seule manière d'être guéri c'est de faire le contraire de ce que le sang vous dit c'est 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 la prière bien aimé Père Céles de Tout Puissant toi qui continue à nous aimer qui nous a envoyé ce puissant message avec ce merveille prophète dans le temps de la fin dans le temps de la vie où tu as voulu que nous vivions nos téléméritions pour se renseigner en ce temps là tu as venu Abraham au temps de la vie Sarah ta femme aurait un fils et quand le temps était accompli Sarah avait conçu d'un fils ta parole s'accomplit toujours et aujourd'hui il y a eu des points que tu avais prononcé pour ce temps il est à plus Seigneur de nous mettre sur terre à attendre la fin pour que nous voyons la conclusion de ton oeuvre c'est pourquoi tu nous as fait grâce de croire en ces prophètes de lui faire confiance de croire avec tout ce qui est en nous et toi Dieu le grand créateur qui a tabernaglé dans cette chair Père Céleste quand il se met devant les gens ne racontait pas des histoires comme nous venons de le voir aujourd'hui il voulait amener les gens à voir ce qui avait été promis pour ce temps et comment cela s'accomplit et cela a été fait sans défaut c'est pourquoi nous sommes sûrs que le ciel est pour nous à toi la gloire à toi l'honneur à toi l'autorité Seigneur Jésus Christ parce que tu as ouvert une brèche pour nous faire apparaître et croire des choses difficiles que tu as révélé en ces temps merci pour notre bien-aimé réveillant pasteur André qui tu as pu utiliser pour les grandes bénédictions de rendre en lui tout ce qu'il a sorti pour que prochainement nous encore à manger béni le passé Léonard qui a rendu ce possible pour cette œuvre fête ici à Kinshasa et béni cette église si on n'était pas venu c'est bon si on n'allait pas voir lieu et chacun reçoive selon qu'il le désire tu nous garderas jusqu'au mardi car nous viendrons encore t'entendre c'est pourquoi nous partons rassasiés plein de joie oh Dieu je sais qu'en cours de route nous n'allons pas manquer à nous raconter nous avons eu beaucoup et nous allons nous les partager béni soit du Seigneur sois toujours avec nous au nom de Jésus Christ nous 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 demandez Amen